Hey c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois de novembre La période d'Halloween vient de se terminer, Noël approche à grands pas mais il reste encore un peu de temps et du coup pour patienter je vous propose de découvrir les nouveautés qui vont sortir en novembre et qui vont attirer mon attention. Ce mois-ci il n'y a pas moins de 20 titres qui vont attirer mon attention comme d'habitude il y en a énormément mais vous commencez à savoir que je suis bon public et puis il y a des titres dont je vous ai déjà parlé, notamment 4 personnes qui va être publié chez IMHO et Compte Imaginaire qui va être publié chez Nobidobi, je vous en ai parlé dans ma vidéo What's New du mois d'octobre donc je vous mettrai le lien dans le petit i pour que vous alliez voir la vidéo pour voir de quoi ça parle La différence pour le manga Compte Imaginaire c'est que dans ma précédente vidéo je vous ai carrément présenté le tome 1 et dans le tome 1 c'était La Reine des Neiges le fil rouge, dans le tome 2 ça va être Réponse mais sinon c'est le même principe donc je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse Une autre série de titres dont je vous ai déjà parlé c'est la nouvelle collection Kuro Savoir qui est publiée chez Kurokawa ils ont sorti les 4 premiers titres en septembre et j'en avais parlé dans ma vidéo What's New de septembre qui sera dans le petit i et du coup ce mois-ci ils sortent 2 nouveaux titres Le premier titre c'est Amour, Luxe et Capitalisme de Werner Sombart qui parle du développement du capitalisme Le deuxième titre c'est Aphorisme sur la sagesse de la vie de Arthur Schopenhauer ça propose une réflexion sur la notion de bonheur et du coup les deux titres m'intéressent et de toute manière je ne vous en dis pas plus parce que je ferai une vidéo 100% dédiée à cette collection en 2020 Une autre suite de séries qui m'intéresse c'est le nouveau titre de la collection Les Classiques en Manga de chez Nobinobi Un chant de Noël de Charles Dickens Vous connaissez peut-être cette histoire puisqu'elle a été adaptée en film et en dessin animé Disney On nous propose de découvrir Scrooge, un personnage un peu bougon qui refuse de fêter Noël parce qu'il trouve que c'est une fête qui est hypocrite et qui a été créée pour endormir le peuple et pendant la période de Noël et bien il va recevoir la visite d'esprit l'esprit du Noël passé, l'esprit du Noël présent et l'esprit du Noël futur et peut-être qu'ils vont lui permettre de changer sa vision des choses J'en dirai pas plus parce que si vous connaissez pas l'histoire je vous laisserai la découvrir Moi j'adore les Classiques en Manga de chez Nobinobi J'avais fait une vidéo dessus donc je vous mettrai le lien dans le petit i ça va faire beaucoup de choses dans le petit i mais c'est pas grave sinon je mettrai en barre d'infos et du coup je vais forcément le prendre parce que j'ai tous les titres et je les adore Ce mois-ci il y a une petite catégorie spéciale qui va être les artbooks ou les livres un petit peu dans le genre biographie parce qu'il semblerait qu'avec l'approche de Noël les éditeurs soient remontés à bloc sur ce type de livre La première série à être concernée c'est Tokyo Ghoul puisque ce mois-ci il va y avoir pas moins de deux artbooks une republication de Tokyo Ghoul Zaki qui est un petit format qui coûte environ 8€ et il y a Tokyo Ghoul Rezaki qui est un grand format qui va coûter 32€ et qui reprend du coup la suite de la série Alors autant le petit format à 8€ j'avais déjà hésité à l'acheter auparavant parce que j'aime bien les artbooks en petit format qui peuvent rentrer dans ma mangatech mais le grand 32€ et en plus c'est un grand format j'espère que les illustrations seront belles je vais le feuilleter pour voir si je vais craquer La deuxième série à avoir le droit à son artbook c'est Sword Art Online ça va être publié chez Ototo aux alentours de 20€ et c'est un recueil d'illustrations totalement exclusif C'est pareil pour ce titre, je vais le feuilleter avant de l'acheter pour voir si les illustrations me plaisent Chez Omake Books ils vont publier un recueil d'illustrations qui va s'appeler Rêves du Japon ça va coûter 25€ et c'est par l'auteur de Onibi Carnet du Japon Invisible que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé j'adore les dessins à l'intérieur et donc du coup c'est un recueil d'une centaine d'illustrations qui nous permet de découvrir le Japon vu par les yeux de l'auteur donc que ça soit des scènes réelles ou des scènes imaginaires c'est très intriguant je pense que lui je vais le mettre sur ma liste de Noël comme ça c'est pas moi qui va l'acheter et comme ça, eh bien je n'aurai pas à dépenser les 25€ Le dernier titre ce n'est pas un artbook mais une biographie celle du créateur de Pokémon et ça va s'appeler Pokémon aux origines du phénomène planétaire ça va être publié chez Kurokawa et ça va coûter 10€ j'essaye d'avoir tous les titres Pokémon ce qui n'est pas encore le cas mais du coup, eh bien celui-ci, je pense que je vais craquer je passe maintenant au manga avec des sujets qui m'intéressent tout particulièrement et ce mois-ci, il y a deux titres qui parlent d'animaux le premier, c'est Les chat-ventures d'Eutei et Mamisou qui va être publié chez Nobinobi et c'est par l'auteur de Chi, Une vie de chat il faut savoir que Chi, c'est le premier manga que je me suis acheté j'ai donc une affection toute particulière avec cette auteur et avec ce titre et donc du coup, je vais forcément m'intéresser à celui-ci en plus, ça parle encore de chat donc il y a de grandes chances que j'aime ça nous raconte le quotidien de deux chats Tai qui est un petit chaton et Su qui est une mamie chat et du coup, la mamie chat, elle vit une vie toute paisible de chat en fin de vie et son quotidien va être bouleversé le jour où un petit chaton va venir et va être super dynamique et va mettre le bazar partout on va suivre leur quotidien pour le meilleur et pour le pire et j'imagine que ça va surtout être pour le meilleur le deuxième titre, c'est Noas Art qui va être publié chez Black Box Edition la série est terminée en 3 tomes et chaque tome va coûter 14€ et là, ça parle d'animaux mais c'est pas du tout dans le même genre on est dans un manga beaucoup plus sérieux qui parle des relations entre les hommes et les animaux et qui apparemment propose une réflexion sur le fait que les hommes se comportent un petit peu comme s'ils étaient tout seuls sur terre alors qu'ils devraient essayer d'être plus en harmonie avec les animaux et avec la nature apparemment, l'auteur donnerait la parole aux animaux et essaierait de trouver une vision qui proposera un équilibre entre les hommes et les animaux ça a l'air très intéressant et du coup, je vais me pencher sur ce titre en plus, les dessins ont l'air vraiment pas mal les animaux ont l'air vraiment bien dessinés j'ai fini avec les sujets qui m'intéressent tout particulièrement et je vais passer au manga que j'ai déjà lu et ce mois-ci, il y en a deux et il y en a deux que j'ai pas en vrai que j'ai lu en PDF parce qu'ils m'ont été envoyés en avant-première et du coup, je vais commencer par le premier qui est un manhua c'est un one-shot qui va être publié chez Canin dans leur collection Made in il va coûter 18 euros et c'est ma maman c'est écrit et dessiné par l'auteur de Une vie chinoise qui est un titre qui me fait de l'oeil depuis très longtemps et quand j'ai su que j'allais pouvoir lire en avant-première ma maman du même auteur et bien je me suis jetée dessus alors je vais pas vous mentir j'ai eu un peu de mal avec les dessins l'auteur a une patte particulière au niveau des visages des personnages c'est pas forcément ce que j'aime par contre au niveau des décors et bien du coup son dessin est vraiment très beau et ça nous fait découvrir et bien la Chine et la Chine d'un autre temps puisque ça se passe il y a très longtemps et ça c'était vraiment très agréable et au niveau de l'histoire j'ai trouvé ça vraiment très intéressant il nous propose aussi de découvrir la Chine une Chine qui n'existe pas forcément à l'heure actuelle puisque c'est dans les années 30 et il nous raconte la vie de sa maman il faut savoir qu'il a écrit ce livre après que sa mère soit morte parce qu'il avait déjà l'idée de le faire avant mais sa mère avait refusé parce qu'elle trouvait que sa vie n'était pas intéressante et mon dieu et bien heureusement qu'il a fini par l'écrire en hommage à sa maman parce que en fait ça nous propose de découvrir une vie qui est peut-être banale pour son époque en 1930 etc mais pour nous en fait en 2019 c'est pas du tout banal et du coup on voit toute la vie de sa mère de sa naissance même un petit peu avant sa naissance jusqu'à temps qu'elle se marie et que lui naisse en fait et du coup et bien c'est vraiment très intéressant on découvre un type de vie un mode de vie qui n'existe pas forcément chez nous en tout cas ça n'existe plus par exemple la maman de sa mère donc sa grand-mère en fait et bien va travailler un matin elle est enceinte jusqu'au cou mais elle va quand même travailler et elle doit aller faire des courses et puis son patron ne la voit pas revenir s'inquiète, s'inquiète et en fait elle revient le soir et elle s'excuse en fait de ne pas avoir été là pour les courses et en fait elle explique que tout simplement maman elle a eu mal au ventre et qu'elle a été accouchée et donc elle arrive comme ça après avoir accouché genre elle vient d'accoucher comme une lettre à la poste quoi et elle a le bébé dans un panier et elle dit bah je suis désolée du coup j'ai pas fait les courses quoi et ça c'est des trucs que bah nous maintenant il y a un congé maternité etc il y a très peu de gens qui accouchent et qui vont travailler dans la foulée et qui en plus s'excuse d'avoir accouché quoi et donc du coup bah ça nous montre tout un pan de vie que moi j'imaginais même pas et qui est bien loin de nos smartphones etc et du coup c'est vraiment très intéressant je pense que le titre pourra vous intéresser si vous avez envie de découvrir comment vivaient les gens à une époque qui n'est pas si lointaine et puis on apprend aussi plein de choses sur la Chine sur pourquoi il y a autant de populations en Chine par exemple enfin on apprend vraiment beaucoup de choses c'est très très intéressant et j'ai vraiment pris plaisir à le lire malgré le fait que j'ai pas super adhéré au dessin et bien ça m'a pas gêné finalement au fil de ma lecture et c'était vraiment un titre très intéressant le deuxième titre que j'ai lu c'est Un petit ami trop parfait qui va être publié chez Kana c'est un shoujo la série est en cours avec 5 tomes et c'est par l'auteur de Mon ex un titre dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo What's New ? dans ce titre on se retrouve au lycée en compagnie de Aoyagi une jeune fille qui n'est jamais tombée amoureuse elle n'a jamais eu des petits papillons dans le ventre etc mais grâce à sa nouvelle position de déléguée de classe elle va pouvoir se rapprocher d'un garçon qui s'appelle Koussakabé et qui est très gentil mais très mystérieux vous vous en doutez elle va tomber amoureuse du garçon et vous vous en doutez avec le titre et bien il va répondre favorablement à sa demande ils vont se mettre en couple seulement Koussakabé il est très gentil mais sous ses airs gentils il cache une petite part sombre c'est qu'en fait quand il est en couple avec quelqu'un il devient complètement accro et quand je dis accro je suis gentille parce qu'en fait ça devient un véritable stalker alors déjà qu'il y avait un écart de taille entre les deux puisque Aoyagi n'a jamais été en couple et que lui il a déjà été en couple avec trois filles pendant deux ans, pendant un an, pendant six mois donc il y a quand même des petites différences par exemple il n'a aucun souci à l'embrasser alors qu'elle n'a jamais embrassé un garçon et bien le fait qu'il est un petit peu stalker même beaucoup beaucoup stalker sur les bords ça va créer des petits soucis et donc du coup dès le début leur histoire va être un petit peu compliquée j'ai trouvé le manga très rafraîchissant il m'a fait pas mal rire par contre on va très vite tomber dans le triangle amoureux et là je vous spoil même pas parce que c'est dit clairement en fait dès le tome 2 on nous parle qu'il va y avoir un garçon qui va arriver et qu'il va y avoir le rival etc donc j'ai très peur de comment ça va évoluer pour l'instant je trouvais que c'était rafraîchissant et puis assez marrant avec ce côté complètement décalé elle qui n'y connait rien en amour et lui qui est complètement fou on va pas se mentir c'est marrant dans un manga mais en vrai ça doit pas du tout être marrant parce qu'il la suit il sait tout ce qu'elle fait et tout ça en vrai c'était pas marrant c'était un stalker mais dans le manga c'est fait de manière à ce qu'on trouve ça marrant et du coup et bien c'était quand même pas mal fait mais j'ai très peur avec cette histoire de triangle amoureux donc je vais attendre de voir la suite pour me faire un vrai avis par contre quelque chose qu'on peut pas enlever à ce manga c'est que le chara design est vraiment très beau et très mignon donc je pense que ça pourrait plaire aux fans du genre shoujo je passe maintenant au manga dont j'ai lu des extraits je vais commencer avec la nouvelle maison d'édition qui va publier son premier titre la maison d'édition s'appelle Nabant et le premier titre c'est Demande à Modigliani alors j'ai un peu de mal à le prononcer je pense que c'est un mot italien peut-être qu'il faudrait que je dise Modigliani et là j'ai moins de mal à le prononcer mais on dirait que je me fous de la gueule les italiens donc je vais arrêter tout de suite si vous avez pas compris le titre il sera à côté de moi sur l'image de la couverture et du coup c'est un CNN qui est en cours avec 4 tomes et c'est un type tranche de vie ce titre nous raconte le quotidien de 3 garçons inscrits dans une école d'art à la montagne cette école accepte tout le monde et donc cela n'enthousiasme pas forcément les garçons qui pensent que de toute manière peu importe leur talent ils auraient été pris donc ils sont pas forcément talentueux et du coup ils passent leur temps à arriver en retard en cours dans l'extrait on a l'impression que grâce à une de leurs camarades de classe qui passe son temps à trimer pour essayer de tirer son épingle du jeu et bien ça va faire comme une espèce de prise de conscience sur au moins un des 3 garçons qui va se mettre à fond et bien dans son art pour essayer de réaliser ses rêves j'ai pas forcément trouvé les dessins fous je les trouve assez simples par contre j'ai beaucoup aimé l'extrait et l'histoire qui sous des airs de ne pas y toucher nous invite quand même à réfléchir sur nos rêves et sur la manière dont on a de les réaliser ou pas ça nous parle de belles valeurs et ça nous dit aussi qu'il faut toujours s'accrocher à ses rêves et ne rien lâcher donc ça c'est des choses qui me parlent et du coup j'ai très envie de savoir ce qui va se passer ensuite le titre suivant est un CNN qui va être publié chez Mayan la série est terminée en 10 tomes et je ne sais pas prononcer le titre alors une fois de plus je vais dire peut-être n'importe quoi mais je dirais que ça se dirait Angol Moy ou Angol Moi je ne sais pas vous verrez à côté de moi sur la couverture mais du coup c'est un titre dont j'ai pu lire un extrait et que j'ai trouvé très intéressant ce titre nous propose de partir dans le passé on remonte jusqu'au Moyen-Âge et on part dans une contrée lointaine sur une petite île japonaise qui va être envahie par les Mongols on va suivre un valeureux guerrier qui s'appelle Jizaburo qui pour une raison inconnue s'est retrouvé emprisonné et du coup il va être avec des prisonniers emmenés sur cette île alors ils ne savent pas au début pourquoi ils sont emmenés sur l'île mais très vite à leur arrivée on va leur annoncer qu'ils sont là pour servir de chair à canon puisqu'ils vont devoir lutter contre les Mongols pendant 7 jours en attendant les renforts et donc du coup ils vont plutôt être là pour mourir qu'autre chose ils ne s'attendent pas vraiment à ce qu'ils survivent dans l'extrait on n'en sait pas plus par contre dans le résumé il semblerait qu'en plus de tout ça il y ait une histoire d'armure magique ou je ne sais trop quoi et donc du coup c'est très intriguant j'ai bien aimé l'extrait je trouve que les dessins sont assez mitigés alors je trouve qu'au niveau des personnages ce n'est pas toujours super beau enfin à mon goût en tout cas à moi par contre je trouve qu'il y a des planches qui sont vraiment très belles et donc du coup c'est assez paradoxal parce que par exemple je trouve que la fille est beaucoup mieux dessinée que les garçons parce qu'il y a une fille à maman enfin voilà je ne vous en dis pas plus mais il y a une fille à maman elle est beaucoup plus belle que les hommes comment ils sont dessinés et du coup j'espère que ça va s'améliorer au fil des tomes mais par contre l'histoire elle a l'air assez cool et puis ça permet de découvrir de manière fictive une période que je n'ai pas connue de l'histoire japonaise et donc du coup ça aussi j'aime bien donc du coup et bien voilà je vais sûrement craquer ça commence à être n'importe quoi le dernier titre dont j'ai lu un extrait c'est un CNN qui va être publié chez Pika la série est terminée en deux tomes et ça s'appelle Je veux manger ton pancréas ce manga c'est l'adaptation d'un roman qui va sortir en même temps et ce roman raconte l'histoire de Sakura une jeune fille qui est très populaire dans son lycée toujours dynamique, toujours enjouée mais en fait elle cache un lourd secret elle a son pancréas qui est malade et elle va bientôt mourir et par hasard un garçon de sa classe va découvrir ce secret et elle va lui faire du coup deux demandes la première c'est de garder son secret secret et la deuxième demande c'est elle va lui demander en fait de lui faire vivre en un printemps tout ce qu'on vit en une vie et du coup ça a l'air très intéressant ça a l'air très triste je ne vais pas vous cacher que dans l'extrait on sait tout de suite ce qui va se passer à la fin parce que ça commence en fait par la fin et après on a un flashback sur ce qui se passe pendant ce printemps mais du coup voilà ça m'a beaucoup émue et j'ai très envie de savoir la suite et en plus la série est courte terminant de tomes donc là c'est sûr je vais craquer je passe maintenant au manga dont je n'ai pas lu d'extrait et je me base uniquement sur la couverture et le résumé et je vais commencer par mon chouchou couverture ça a été compliqué ce mois-ci parce qu'il y a trois couvertures que je trouve vraiment très belles mais la couverture de celui que j'ai choisi est vraiment très mystérieuse et très envoûtante et très magistrale et du coup c'est Mythical Beast Investigator qui va être publié chez Ototo c'est un shonen terminé en deux tomes ce manga nous propose de suivre sur les routes Féli une inspectrice des créatures légendaires accompagnée de son énigmatique camarade Kouchna ensemble ils ont pour mission de maintenir l'équilibre fragile qu'il y a entre les hommes et les bêtes légendaires un travail qui peut parfois être périlleux on n'en sait pas plus dans le résumé les dessins ont l'air vraiment très très beaux franchement la couverture est sublime et du coup j'ai très envie de m'intéresser à ce titre et je vous le présenterai dans quelques mois et bien quand je l'aurai lu dans ma vidéo chouchou couverture toujours chez Ototo un autre titre qui m'intéresse c'est un shonen qui est terminé en trois tomes et ça s'appelle un monde transformé et si j'avais fait un classement des chouchous couverture et bien ça aurait été ma couverture préférée numéro 3 Curio est une petite fille qui vit dans un temple au coeur d'une grande forêt peuplée d'humains et de créatures chaque jour elle travaille dur afin de devenir une grande prêtresse Espiègle est pleine de vie la plupart du temps elle semble parfois habiter d'une grande sagesse une sagesse un petit peu trop grande pour une fille de son âge cacherait-elle un grand secret tout comme le temple dans lequel elle habite et bien j'en s'effiche trop rien puisque j'ai lu que le résumé mais du coup j'ai très envie de le savoir et donc du coup et bien je vais craquer sur ce titre aussi le titre suivant c'est un manois qui va être publié chez Château Château et la couverture est vraiment sublime ça aurait été mon chouchou couverture numéro 2 je la trouve vraiment très belle le titre je ne sais pas comment le prononcer c'est Don't Call Me Magical Girl I'm O-O-X-X je ne suis pas sûre mais O-X je ne sais pas voilà encore une fois je ne sais pas donc il faudra lire et puis il faudra aller voir l'embarque d'infos parce que je suis vraiment nulle avec les titres toujours est-il que la série est en cours avec 3 tomes et que ça nous raconte l'histoire de Magical Girl ça se passe dans un monde où les Magical Girl existent se battent contre des esprits et elles se chamaillent aussi beaucoup entre elles elles sont 3 habitées sur Terre et un jour et bien pendant qu'elles combattent les esprits et qu'elles sont en train de se chamailler entre elles et bien il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que l'une d'entre elles va voir son vœu se réaliser et son vœu c'est de devenir 100% humaine seulement elle va devenir humaine mais en même temps le secret des Magical Girl va être révélé et les gens vont commencer et bien à leur demander des comptes parce qu'en fait quand elles se battent elles détruisent la ville petit à petit et du coup elles vont voir affluer les demandes de remboursement je trouve que ça a l'air bien marrant ça a l'air de prendre un petit peu le contre-pied d'autres titres de Magical Girl et du coup ça me donne envie de m'y intéresser donc du coup et bien c'est pareil celui-ci a une belle couverture ça a l'air intéressant et du coup et bien je craquerai aussi le dernier titre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Ashens Memories qui va être publié chez H2T c'est un manga italien qui est terminé en 4 tomes ce manga se passe sur une petite planète minière c'est là que vit Neela, l'héroïne de ce manga c'est une orpheline qui vit avec un garçon qui s'appelle Cédric et qui l'aide beaucoup dans son quotidien parce qu'elle souffre de perte de mémoire un jour elle va retourner là où elle habitait avec ses parents elle va voir le laboratoire de son père et par inadvertance elle va déclencher un mécanisme qui va prévenir les autorités et à partir de là sa petite vie qui était tranquille alors je sais pas si elle était vraiment tranquille parce qu'elle est quand même orpheline la fille mais bon sa petite vie en tout cas et bien va être bouleversée et ça va être le début d'aventure on n'en sait pas plus mais la couverture il y a un côté vachement steampunk et moi j'adore tout ce qui est steampunk donc du coup et bien c'est pareil il est tout en haut de ma liste j'ai très envie de le découvrir et je le ferai quand je pourrai en fonction de mes sous et en fonction aussi du temps que j'ai parce que franchement là je commence à avoir pas mal de retard sur toutes mes lectures c'était le dernier titre dont je voulais vous parler aujourd'hui j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura été utile n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous avez repéré ce mois-ci et s'il y a des choses à côté desquelles je suis passée et puis bien la vidéo est finie alors je vous dis à bientôt pour une prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501